Conseil du jour aujourd'hui au niveau des fibrosymodies, c'est-à-dire des inflammations au niveau des tendons de la main. Donc les tendons viennent s'insérer sur des muscles qui se situent au niveau de l'avant-bras. Donc vous allez comprendre que finalement quand il y a par exemple un doigt au ressaut ou des tensions sur les tendons, eh bien on vient entourer le doigt. Alors vous pouvez découper les patchs pour pouvoir faire le tour du doigt et que ce soit confort. De la même manière, on va venir stimuler les muscles fléchisseurs de la main pour pouvoir en fait détendre ces fléchisseurs. Au niveau du pouce, eh bien là aussi on va venir entourer le pouce avec des patchs. Donc on prend un patch, on le découle pour bien entourer l'ensemble du pouce. On vient sur les muscles extenseurs du pouce qui se situent sur l'avant-bras. Et de la même manière, on vient au niveau du coude sur les picondiles pour pouvoir en fait venir détendre complètement les extenseurs de la main. Donc je vous conseille de suivre les tutos. N'hésitez pas à couper le patch pour qu'il puisse correctement s'adapter au pouce ou au doigt. Et à très bientôt pour un nouveau conseil du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada